Il faut donc décoller de la niveau de conscience habituelle, superficielle. Et les sons d'animaux, ils le permettent. Par exemple, quand on imite, je ne sais pas quelqu'un imite le chien, ou le loup, on peut être pris par le son. Ou fait un enfant, vous voyez, surtout avec un masque. Et vous vous prenez au jeu, vous voyez, votre conscience est rapidement prise, ça va être intéressant, et rapidement prise par l'autre, vous voyez. Et donc ça vous décroche de la conscience ordinaire. Mais ensuite, il faut passer à un degré. Mais comme un degré intermédiaire, décrit d'animaux. Et donc dans le processus shamanique, c'est... Alors justement, ça, ça... C'est très simple. Oui, alors, moi personnellement, je n'ai pas réussi... Donc, je n'ai pas réussi à... Je pense que vous voyez, quand on disait au début, qu'ils avaient une écoute... Bon, moi j'ai une très bonne écoute, pas comme la leur. Je pense que ça. Et quand on a une écoute très fine, ils pouvaient, eux, sentir que dans tel lieu, ça va être mieux pour un cheval, ou ça va être mieux pour un, disons, un servilé. Donc il fallait faire... Il fallait ressentir comment on pouvait bien faire sonner le lieu. sans les sensibilités, vous voyez. Mais aussi, vous voyez, mais il n'y a pas des règles absolues. Parce que aussi, souvent, à côté, il y a une forme de concrétion ou la forme du rocher qui évoque un animal. Et donc là, vous avez tenté de débouiller, ça a juste un peu... Il n'y a pas, il n'y a pas... Mais comme souvent, ça fait, on voit, ah, moi j'ai confusé, mais ça peut jouer aussi. Donc c'est une question assez suffisante. Vous voulez que je projette ? À moins qu'il y ait des questions justement qui touchent encore à la technique ou à la... Donc on va venir. Alors on peut éteindre, s'il vous plaît. Bon, alors ça c'est... Ça c'est évidemment... Lascaux, malheureusement, à Lascaux, je n'ai pas d'envoyé, j'ai fait de la bêtise, je n'ai pas de termes de bêtises, parce que quand j'ai commencé en 80... en 83, j'ai fait la découverte de tout le monde, et j'aurais dû tout de suite aller voir le roi bourrin, le roi historien, etc. Et lui aurait été absolument enchanté de la découverte. D'abord, il n'était pas seulement préhistorien, il était aussi ethnologue, comme il avait une culture en ethnologie. Et il était musicien. Alors il jouait de l'instrument, il jouait déjà de l'instrument, il était absolument enchanté, et avec lui on serait allé à Lascaux, on serait allé partout, etc. Mais moi, bêtement, on voyait des humilités bêtes, que je me suis dit, « Oh non, je vais aller le trouver seulement quand j'aurai plus d'expérience, voilà, parce que j'ai plus d'expérience, j'aurai le trouver, etc. » Complètement idiot. Complètement idiot. Alors, on est retourné au portail de l'influence pour vérifier quand même que ce n'était pas juste en 83, que c'était comme ça. Bon, on est retourné en 85. C'était intéressant de dire parce qu'il y a des écoulements d'eau, il y a des flaques, et bon, justement, on est soi-disant les mêmes, il y a des flaques, mais ça change essentiellement pas. C'est une résonance, voilà. Donc on était en 85, et en 86, je me suis mis à rédiger le papier. Or, le Roi-Gaurant en 86 est tombé malade, il est venu à la France, et comme on l'article n'est pas vu, il a été décédé. Voilà, j'aurai été le voir avant, on m'aurait dire tout de suite on serait allé à Lascaux. Je sais que Lascaux sonne, mais ensuite j'ai fait des demandes, bon, j'ai pas été réveillé maintenant, évidemment, j'ai pas été, maintenant c'est vraiment très difficile, à moins d'avoir un appui. J'ai raté aussi une fois, parce qu'en fait, Mitterrand s'intéressait, bon, et j'avais quelqu'un qui connaissait bien Mitterrand, et j'avais pensé, peut-être pour Mitterrand, lui faire passer un article, puis je me suis dit, oh non, etc., c'était complètement idiot, parce que j'avais une amie qui le connaissait bien, qui lui aurait passé, il aurait été absolument intéressé, et si Mitterrand demandait à Yannou, en même temps, on n'aurait pas en cuisine. Voilà, donc j'ai raté Lascaux, et pour la grotte, c'est les précises de Forêt, que vous devez connaître, je suis sur la liste, en principe, etc., mais bon, c'est un monde préféré, et bon, ils vous disent que, enfin, pas de frein, donc jusqu'ici, il fait pas l'idée. Voilà, ça c'est Lascaux, ça c'est pour la beauté. Alors vous voyez, il apparaît parfois, ici, comme ça, bon, alors c'est plutôt énigmatique, dans certaines grottes, ça semblerait vraiment comme des pièges, c'est-à-dire que vous voyez, ils mettaient au sol des branches, recouverte de feuilles, des choses comme ça, et on s'est poussé l'animal, puis poum, il tombait. c'est classique, vous voyez, c'est des trappes, pour un peu les animaux, ça peut être ça, mais enfin, on ne peut pas être su, évidemment. Voilà, suivante. Alors ça, c'est, on peut en dire, ou par exemple, ou c'est peut-être pas la peine, ici. Alors voilà, ça c'est, alors je parlais de Nioh, le salon noir, où là, vous avez un son absolument extraordinaire, c'est bon, c'est bon, et vous avez une presse comme ça, alors il n'y en a pas un, il y en a beaucoup, alors vous voyez comment ils sont faits, en quel détail, dans l'histoire humaine, c'est rare, dans les antennes, mais jamais ce sera comme ça, c'est juste une silhouette. Alors ça, c'est le salon noir, et ça sonne, je dirais, comme une chapelle bordale, justement. Et c'est beauté, naturellement, évidemment, haute plage. Voilà, suivante. Alors ça, c'est la grotte Capova, dans l'Oural, en Russie, et ça, c'est la salle, la salle, la salle qui sonne, la salle qui sonne, merveilleusement, où il y a une image, mais elle s'est ici, d'accès d'ailleurs. Il y a un moment, où on doit passer sur un truc glissant, absolument, voilà, c'est très beau et bien. Voilà, alors vous avez, ça c'est un rhinocéros, oui, ça c'est un cheval, là c'est des, des mammouths, c'est des petits mammouths, oui, voilà. Et alors, là vous avez, des niches, oui, voilà, des niches. Et il y en a une, si je peux le souvenir, qui est ici, voilà. Et quand vous êtes là, vous voyez, je le fais, ouh, ouh, ça serait absolument partout. Et alors c'est sûr, que ces niches, ils les connaissaient, parce que là, vous voyez, là c'est un, c'est comme un relief naturel, mais ils l'ont complété pour faire un cheval. Vous voyez, il y a la tête ici, ils l'ont complété, voilà, ici, et il y a des tâches, etc., donc ils ont certainement été dans ces niches, et je pense que dès que vous êtes là, vous voyez, tout de suite, ça se met à sonner. Il y a des niches, vous voyez, où, immédiatement, simplement, quand vous respirez, alors aussi, ils décorent certaines niches, comme ça, vous voyez, ils les décorent, donc ils font des bruits, etc., et tout de suite, ça sonne. C'est la niche qui sonne, et puis il y a la grotte autour qui est en plus. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez, que dans l'Oural, donc à 2000 km, je ne sais pas, ou à 2500, je ne sais pas combien, 3000 km, des côtes françaises et espagnoles, vous avez tout à fait l'équivalent, et cette proportion sonore et plus d'images, plus de sons, plus d'images, suivantes. Alors ça, c'est un détail avec l'organisation en dessous. Alors ça, c'est un peu la saison pour la carpeauvin. Alors vous voyez, il y a de l'ordre roux, par contre, ça a été recouvert par les compressions. Donc, alors, c'est difficile de savoir ce qu'il y a en dessous. Malheureusement, ici, au début, c'était, bon, je sais ça, on n'est pas là, c'est-à-dire qu'ils enlevaient ça mais c'est carrément au purin, etc. Alors c'était assez catastrophique, mais non, bon, on n'est pas censé enlever les compressions. Alors ça, c'est une salle qui sonne assez bien. Voilà, et vous avez la surface brûlée, alors on ne sait pas les images qui viennent derrière, mais la surface colorée en or qui est très importante. Alors ça aussi, ça doit être ça. Bah oui, vous voyez, alors ça a été fait au purin, ce qui est, vous pouvez se mariner ensuite, voilà, on prend ces taches-là. Et si je me souviens bien, ici, en dessous, vous avez pas une niche, c'est plus grand qu'une niche, une espèce de sous-grotte qui permet d'encore d'amplifier le son. Ah, alors ça, c'est la grande d'Arcy-sur-Cure, on a tout ça d'y aller. Ça passe un week-end, vous regardez sur Internet je ne sais pas où, vous avez tous les horaires, etc. Et donc, il y a des visites, ça vaut que vous y allez. Alors, si vous allez à Arcy-sur-Cure, prenez la visite complète, comment dire, pas la visite ordinaire, parce que la visite ordinaire, vous savez, c'est quand même protégé. Ils vous montrent de loin, tandis que si vous choisissez la visite selecte, disons, voilà, à ce moment-là, ils s'attardent sur les images et c'est vraiment intéressant de savoir la peine. Voilà. Vous sentez que ma voix, quand je parle, elle est un peu, elle est amplifiée, voilà, c'est dans l'Europe, vous savez, c'est beaucoup comme ça. Alors ça, c'est dans le Rode d'Arcy, c'est justement tout à fait au fond, là où c'est passé à 7, 6, 7 échos, alors vous avez un, sous un plafond qui justement, du coup, ça a été protégé du Karcher, alors vous avez ce petit mammouth. Alors sa spécificité, c'est qu'en général, ils font des animaux très réalistes. Tandis que là, il est, ben, c'est stylisé et de façon vraiment, c'est génial, c'est amusant, vous voyez, un petit rhinocéros. Alors il l'appelle le rhinocéros diamanté parce que là, vous avez des petites compressions, vous voyez, qui éventuellement peuvent brouiller, donc il l'appelle le rhinocéros qui a monté, qui ressemble à un château au sommet, le château au sommet. Son nez, ça tombe. Ah ben voilà, une niche. Vous voyez, qui est disparu, je suis dans la niche et je fais seulement rrrr, rrrr, rrrr. Alors c'est amplifié énormément rrrr, dans toute la molle. Et ça fait vraiment peur j'ai fait adio dans une niche. Il y avait une guide de la grotte qui dit on a vraiment l'impression que le troupeau de Bison est au-dessus. C'est un réalisme extraordinaire. Alors ça, c'est oui, ça c'est en Norvège, je crois. Alors ça c'est une petite grotte, une petite grotte à moitié pas vraiment pour contre sous terre, voilà. Ou, vous avez dit, ça se dirige et au fond, là-bas, c'est à la chance qu'il y a une fresque de personnage qui se donne la main et qui vont vers le fond de la grotte. Et alors, le fond de la grotte, si on est comme ça, aussi, on peut faire des effets d'animaux du fait des bisons impressionnantes. Donc là, on va passer au son. D'accord. Et ça, on va passer au son. Oui, alors, pour les peintures sur rocher, là, c'est vraiment les échos. Il n'y a pas la résonance comme ça, l'amplification qu'ils ont, c'est uniquement les échos. Alors, je fais lequel ? Le 1, le 2 ? Le 1, le 1, le 1, c'est pas très long. Si on peut éteindre le projecteur, on va mettre une image. On l'éteint, oui. Oui. Il faut que je... on s'en trompe. on est moins pur parce que je ne peux pas passer. Merci. Voilà. 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 ... – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Il y en a quatre. Sinon, il y en a deux qui s'appellent l'Iche prison. Vous avez des enregistrements d'écho ? Je dois sortir un CD depuis longtemps. Ce n'est toujours pas sorti. Il faut que je fasse parce que je pense que ça aura du succès. Avec à la fois les échos et les choses comme ça. Et la beauté du nom. Et puis ça en plus. Très bien. Voilà, on remercie encore. Merci beaucoup. Ah, plus d'une chose. Si vous voulez vous faire un petit Noël cadeau. C'est pas grave. Alors, faute d'enregistrement de CD dans les grottes. Je vous conseille quand même un CD dans les églises romaines. Et je vous conseille celui-là. Voilà. C'est facile à retenir. Le chant du nom Saint Michel. Vous le trouvez, je ne sais pas si vous connaissez la procure. C'est une librairie qui est rue Mézières, en face de Saint-Sulpice. Ou ailleurs, vous pouvez commander, on le trouve sur Internet. Sinon, à la procure. On le trouve aussi sur 10 heures. C'est rue Mézières, à côté de l'église. En face de l'église, Saint-Sulpice. Voilà. Alors, c'est très bon, c'est enregistré au Mont Saint-Michel. Et c'est la résonance. Alors, le Mont Saint-Michel, c'est une résonance romain-l'octique. C'est du premier avant-roman. Et puis, au début du 15e siècle, en 14, c'est comme quelque chose. Le roman, c'était mon oeil. Et ils ont refait le cœur, mais c'est déjà la fin du othique. Donc, c'est une résonance début-roman et fin gothique. Donc, le recommande beaucoup. Comme cadeau de Noël. Très bien. Merci beaucoup.